Applaudissements Je vous remercie, cher Thierry, pour cet accueil chaleureux, ce soutien avec Jean-Paul, on s'est comporté au Parlement européen, la voix de la France, dans une enceinte qui, malheureusement, obligait souvent que l'Europe venait l'agglomérat des nations qui la composent et qu'elle n'ait pas ce vaste espace marchand où l'on oublie l'homme pour faire prévoir le marché. Merci du fond du cœur, parce qu'il faut des combattants, il faut des gens courageux, et c'est vrai que la droite populaire fait partie d'un trait d'union, en quelque sorte, entre l'ancien monde et le nouveau monde que nous sommes en train de créer, en tout cas à droite, ou en tout cas dans le monde des patriotes, parce qu'il est vrai que beaucoup de compromissions ont fait beaucoup de mal, et que si nous sommes dans cette situation, c'est aussi parce que beaucoup d'hommes politiques, soit se sont résignés, soit en lâchement abandonnés le peuple français, vis-à-vis duquel pourtant, ils avaient une responsabilité de protection. Nous sommes ici interprisables pour les élections municipales. Elles revêtent une importance capitale pour notre avenir. Ma candidature est celle du bien commun. Les personnalités attachées à la défense de ce qui fait la France doivent se montrer responsables pour l'avenir de nos enfants. Nous avons d'ailleurs montré avec la gestion de nos mairies, que ce soit à Bocaire, à Bécier ou à Fréjus, que nous étions en capacité de gérer rigoureusement et raisonnablement les exécutifs locaux. Il est temps de sortir des postures stériles qui nous ont condamnés à l'affrontement, alors que nous avons tout pour nous entendre et pour gouverner efficacement. C'est le piège de François Vitterrand, qui a permis au Parti Socialiste de se maintenir au pouvoir, puis à Emmanuel Macron y accéder, faisant de lui un président sans réel soutien d'une majorité d'opinions publiques. L'urgence est là. Il nous appartient de réconcilier les Français avec leur classe politique. Nombre de nos compatriotes ont renoncé à voter, à s'engager. Ils ne croient plus en rien, parce que le système électoral est une machine à broyer. Ils sont en situation d'impuissance. Persuadés que jamais rien ne pourra changer, que leurs choix ne seront pas entendus. C'est notre devoir de leur prouver le contraire, d'entendre ce qu'ils sont à nous dire et de leur montrer qu'ils peuvent être représentés par des élus soucieux de ce qu'ils sont. A Perpignan, comme dans les Pyrénées-Orientales, et en Occitanie, Roussillon, de manière générale, j'espère lancer un mouvement capable de changer les règles du jeu et de redonner le pouvoir aux citoyens de tous les horizons. J'appelle donc les hommes et les femmes de bonne volonté au rassemblement le plus large possible pour imaginer la ville de demain dans une France que nous voulons libre, prospère et sûre. Et c'est pour cela. Thierry Mariani et Jean-Paul Garraud sont venus témoigner ce soir. Perpignan est à l'image de la France, une union des contraires qui ne s'en condisent plus, un millefeuille communautaire. Notre peuple et notre ville ne font plus corps. Un climat délétère s'est propagé, faisant de notre cité un champ de bataille au quotidien. Le peuple réclame des alternatives. Il est l'otage d'un système institutionnel dans lequel il ne se sent plus correctement et justement représenté. Le pouvoir n'a toujours pas pris la mesure de la facture culturelle qui est à l'œuvre. Nous n'avons plus de chefs, mais uniquement des syndicats de faillite, sans vision pour l'avenir de Perpignan. Le résultat, c'est cette violence permanente qui est désormais le seul moyen de communiquer pour beaucoup de milieux, avec malheureusement la complicité du système en place. Les pires désorientales et Perpignan sont le plus parfait exemple de cette décadence. C'est un système fait de barons locaux et de copinages inouïs. De la force droite municipale, qui règne ici depuis plusieurs décennies, à la gauche départementale uniquement nue par des totels idéologiques, en passant par la sectaire Carole Delga, à la Véluia, aussi de l'île. C'est une forteresse de préjugés et de bêtises qui se dressent devant nous. Une muraille verrouillée par les intérêts personnels de ceux d'ici retranqués. Ils ont échoué, à tel point que notre ville souffre de mots importants, tenaces et ancrés. La réalité sociale de Perpignan montre qu'elle va mal. Elle souffre de la pauvreté, du chômage, de l'insécurité. Elle est une ville dénaturée, ennettée, capitale d'un département qui ne l'est pas mouée. Mais ce n'est que le cadet de leurs problèmes, puisqu'il semble n'y avoir plus de crainte que nous puissions accéder à la garrie de Perpignan. Tout sera bon pour tenter de nous empêcher de reprendre le destin de Perpignan en main. Alors que notre région n'intéresse habituellement personne à Paris, nous nous retrouvons au cœur de toutes les attentions. À trois mois des élections, avant de retomber, après le mois de mars, dans l'anonymat le plus total, le cas où la gauche et la droite gagneraient la loge de mer. Mes adversaires agitent... Applaudissements Mes adversaires agitent les peurs et les caricatures grotesques, à l'endroit de tous nos amis, et particulièrement de notre ami Robert Ménard, qui a pourtant relevé Béziers d'une situation à l'époque très préoccupante. Elle utilise tous les payés à sa disposition, ses réseaux, les institutions, la région, contre toutes les candidatures municipales qui n'ont pas le petit doigt sur la couture du bandalon. Mais de quoi diable ont-ils peur ? La gauche n'aurait-elle pas assez de pouvoir en Occitanie et dans les Pyrénées-Orientales ? On constate à quel point la région, comme le département, sont bien gérées par cette gauche moralisatrice et donneuse de le sort. En quelques mots, explosion de l'endettement, des personnes dépendantes, dynamisme économique au point haut, présécurité, chômage, désertification. C'est leur bilan à cette gauche-là, et c'est ce bilan-là qu'il faut leur penser. Ce ne sont pas quelques villes à la province oubliée de la couronne qui changeront quelque chose au ressenti des Perpignanais. Notre ville a été laissée à l'abandon, elle a besoin de s'en neuf. Ils souhaitent vous rééduquer, vous dire que penser, mais sont-ils déjà venus dans vos rues, dans vos quartiers, dans vos familles, pour voir ce qui s'y passe ? Certainement pas. Et tout le bilan des Pyrénées-Orientales aujourd'hui, il est exactement à mesurer à cette échelle-là. C'est bien Thierry que tu sois venu ce soir, tu as été ancien ministre des Transports, et tu connais particulièrement la problématique. On est quand même le seul département de France à avoir, dès qu'il y a de la pluie, la seule route qui nous amène sur le plateau de Cerdane, qui est coupée systématiquement. Nous sommes l'une des seules régions de France, tu l'as dit, à ne pas avoir le train en vitesse. Nous sommes la seule région de France à cumuler des taux de pauvreté et des taux d'insécurité très supérieurs, très largement supérieurs, à la moyenne nationale, ce qui démontre bien que les élus qui nous donnent des leçons toute la journée, à toutes les colonnes de journaux et à la télévision sont exactement les mêmes qui nous ont conduits à la ruine et qui nous conduiront demain à une décadence beaucoup plus grave. Dans le même temps, que ces personnes s'agitent en criant aux loups, nos quartiers manquent que d'infrastructures de base, notamment relatives à l'accueil des enfants hors des périodes scolaires. La situation est inadmissible compte tenu du fait que Perpignan est l'une des villes de France ayant proportionnellement le plus de familles monoparentales. Quant à Jean-Marc Pujol, il ne fera rien qui puisse gêner le pouvoir socialiste. Et je le dis à beaucoup de personnes que je rencontre qui n'osent pas encore, j'allais dire, quitter les votes de cette ancienne majorité municipale. Il est délégat compatible comme son ancien allié, premier adjoint, Romain Gros. Romain Gros devenu le VRP du président de la République dans le département. Il va, qu'on lui dit d'aller, et fait ce qu'on lui dit de faire. Moi, je peux me garantir au moins que je suis un homme libre. Libre ! de pouvoir mener le politique de bon sens, qu'il ne soit pas soumise au délire des uns ou aux obligations des autres. Je n'aurai pas d'ascenseur à renvoyer à qui que ce soit. Lorsque je serai au Manet, je ne serai tenu par rien ni personne, contrairement à Javard Pujol, qui a déjà négocié, je ne peux pas vivre, avec la République en marche, le Parti socialiste, pour le deuxième juge. L'action libérée des présenteurs politiciennes et des dictats d'une correction politique est devenue le paravent de la lâcheté. Car Carole Delga se rend à Perpignan, elle évoque à peine les intempéries avant de se lancer dans une diatribe contre le danger que je représenterai. Mais il y a une grande différence entre elle et moi, que vous ne savez peut-être pas, c'est que Mme Delga a été condamnée. Elle a été condamnée pour discrimination à caractère politique, condamnation confirmée en cours d'appel, parce que tout simplement, elle a su créer des subventions à une ville qui ne pensait pas comme elle. et ce sont ces gens-là, les extrémistes, ce sont ces gens-là, les questions. Nous savons où est le sectarisme dans le département. Nous n'avons pas besoin que nous fassons la leçon. Et on sait très bien que quand on a affaire à ces gens-là, et bien systématiquement, il n'y a que de la haine derrière leur discours, et derrière leur discours, malheureusement, il n'y a aucune politique, si ce n'est la politique qui sert à leurs intérêts ou les intérêts de leurs amis. Allons-nous nous laisser dicter notre conduite par ceux qui ont déchoué à tous points ? Allons-nous leur donner raison ? Ce qui m'inquiète, c'est le danger bien réel et bien concret que nous expérimentons régulièrement. Les bandes de trafic de drogue, les agressions gratuites, le trafic d'un certain quartier qui devient pandémique et inquiétant, avec des fusillades quasi hebdomadaires désormais. Car depuis quelques temps, Perpignan commence à faire la lune des journaux, mais évidemment pour les plus mauvaises raisons. Je vous l'ai dit dernièrement, une fusillade près de l'école Victor-Duruy mettant en péril la vie du personnel éducatif et des enfants. Le week-end dernier, personne n'en a parlé, en plein quartier Saint-Jacques. Des poursuites et des coups de feu, en pleine nuit, à la Kalachnikov, qui réclée des cordes entre des bandes rivales et entre guerres de gang, dans le trafic de drogue. Un jour, il y aura un drame. On a déjà eu un drame à Perpignan en 2007. Si nous ne faisons rien, le drame, le projet, sera encore plus grave. Et ils emporteront l'entière responsabilité, à droite, à la mairie, comme à gauche, au département ou à la région, parce qu'ils n'ont pas voulu régler les problèmes qui pourtant sont des problèmes, je ne vais pas vous dire simples, mais en tout cas qu'il faut avoir le courage de régler. Je n'aurai pas une politique préventariste de reconquête républicaine en réinstallant l'ordre républicain dans la cité. Il n'y a pas de gouvernement à voter d'exception. Il y a juste à appliquer la loi et à utiliser les forces de police à ce pour quoi elles sont faites, à protéger nos concitoyens et à protéger les institutions de la République. Je suis assez sidéré, car je vois que Romain Gros se présente comme un monsieur sécurité, alors que depuis qu'il est élu député, après les difficultés que l'on connaît dans la gestion de son entreprise, le PAS à l'époque, peut-être nous reparlerons. Deux postes de police ont été fermés au Moulin-Avain et dans le Bas-Vernay, précisément dans sa circonscription. Perpignan n'a pas non plus été sélectionné dans le dispositif de renforcement des effectifs du ministère de l'Intérieur, de nouvelles polices du quotidien. En 2007, 5 postes de police avaient été ouverts dans la ville pour le développement de la proximité. 13 ans plus tard, les bureaux du Boulava, de Claudio, de l'avenue de la Gare et de Verdes-Alan n'existent plus. Cette politique a été décidée par le gouvernement de soutien du candidat de la République en marche, qui était en même temps le rapporteur spécial du budget de la sécurité intérieure. C'est vous dire s'il prenne quand même beaucoup les gens pour des imbéciles. Et que se passe-t-il depuis un an ? Il vient des fusillades. Traversent le Pia, cet été, devant un bar à Chichard, ouvrant la nuit après une dispute et dont on a eu le plus grand mal à faire fermer le videau. Un bar qui, comme certaines épiceries nocturnes, siège d'incivilité régulière. Ces commerces poussent comme des champignons, y compris dans le centre-ville. Si nous n'intervenons pas, des quartiers deviendront des narco-quartiers, théâtres de fusillades à l'âme automatique, comme on les croyait uniquement réservés à l'âme de Marseille. Il faut se battre pour maintenir une présence policière permanente dans tous les quartiers de Perpignan. Il faut se battre pour que les Perpignanais soient en sécurité. Et pour ça, les parlementaires et les élus locaux du département ont le devoir d'être les avocats de la ville auprès de l'État voient défaut d'alerter sur notre situation par les médias nationaux. Des maires, je le disais tout à l'heure en tirant juste raison, souvent de droite ou du reste, ont acheté la paix sociale en installant des grands frères qui pratiquent le chandage en monnayant les votes communautaires au moment des renouvellements des exécutifs municipaux. C'est reculer pour mieux sauter dans le vide et le néant. Jamais nous ne déshabillerons Paul le Royou pour habiller Jacques le dealer. Il existe d'ailleurs énormément de solutions innovantes qui ont fait leur travail ailleurs et que je compte importer chez nous. Le fameux système H-Pol, dont vous regarderez ceux qui le peuvent sur Internet, qui est un système qui permet notamment aux commerçants et pas seulement d'alerter la police en cas d'agression, en plus d'application des emplois sur les smartphones qui permettent de localiser une agression directe pour alerter la police et que celle-ci a bien à les plus révélées. Je vais proposer non pas un simple programme de sécurité, mais une vision pour réduire au maximum les sécurités. Nous serons impitoyables. la tolérance aux zéros sera la règle. Je vous remercie. Je vous parlais d'ailleurs de la responsabilité personnelle de la question de la sécurité, car elle sera au cœur de notre action. Nous créerons de nouveaux bureaux de police en centre-ville, au Verney, au Boulin-Ava. Nous assurons une présence de la police municipale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Applaudissements 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 Sur le créneau, 21h à 7h, nous prendrons aussi à bras le corps de la lutte contre la drogue, puisqu'il s'est su, sans que le public n'y ait encore accès, que Perpignan est gangléné de part en part par le trafic. Le problème des personnes sans domicile fixe devra aussi être traité avec humanité, mais aussi avec énergie. Applaudissements 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 En 2019, là encore, mesdames et messieurs, tristes records, dont peu de monde, d'ailleurs, peu de politiques, sans son début, un centre-ville fixe est mort en pleine centre-ville à Perpignan. Est-ce que les gens qui nous donnent des leçons d'humanité en permanence se préoccupent quand même de la situation de détresse de dizaines et de dizaines de personnes ? Je ne le crois pas. Nous ne pouvons pas le tolérer. La loi doit être respectée partout, ou comme les citoyens, quels qu'ils soient. La tolérance zéro à l'égard des voyous est le préalable obligatoire pour redynamiser l'économie de la ville. Une ville propre, sûre, attractive. Il n'y a pas de vie économique possible sans sécurité. Il faut que le cœur de Perpignan batte un nouveau rôle extérieur. Cette identité retrouvée doit être un objectif politique, car c'est tout Perpignan qui en sortira grandit. Il faut que la ville soit un aimant, attirant à elle les plus beaux produits à l'école de notre département, qui soient vendus d'un tebeau, un gazelle au Cavour, puis servis dans les restaurants ou les cantines de nos écoliers. Pourquoi n'avons-nous pas de marché couvert digne de ce nom dans une ville ? Pourquoi avoir tenté de porter atteinte au marché de gros qui permettait aux producteurs et qui permettait toujours aux producteurs locaux découler leurs marchandises pour le plus grand bonheur des restaurateurs, mais aussi de certaines collectivités ? Et je m'engage, nous, c'est qu'il y en a de la salle, non seulement à maintenir ce marché de gros, mais à en faire une vitrine qui soit à la fois un lieu d'écologie au meilleur sens du terme qui favorisera les circuits courts et qui permettra de faire vivre les producteurs de notre département. Pour que les Perpignanais et les jeunes de l'églomération puissent faire vivre le centre-ville, il faut aussi leur faciliter le stationnement. Il faut faire ce chantier. Alors que l'opérateur l'avait proposé, je crois nécessaire d'offrir la première heure de stationnement en cœur de ville et de faire de Perpignan une ville attractive qui permettra à 60 000 et aux commerçants de se développer et de vivre dignement sans avoir la pression permanente de leurs clients qui, pour un nom, au bout de quelques minutes et même quelques fois, à l'heure précise, sont verbalisés toutes les journées. Une ville aussi écologique et moderne car il ne faut surtout pas laisser l'écologie aux gauchistes qui se présentent aujourd'hui à l'ambi vert à nos suffrages. Une ville verte, une ville fleurie, il faut végétaliser les Perpignans. Les espaces verts sont le vecteur le plus efficace pour sensibiliser les citoyens à la biodiversité. Ils sont aussi des moteurs d'économie circulaire. Je pense notamment aux fermes en permaculture qui permettent la réinsertion notamment des personnes handicapées ou en voie d'insertion ou de réinsertion. Les micro-forêts ont aussi fait loger de plusieurs expérimentations réussies à l'Europe. L'idée consiste à la valorisation du potentiel naturel de végétation qui revient à identifier méticuleusement dans un rayon d'une dizaine des kilomètres des essences spontanées et indigènes c'est-à-dire celles qui repoussent sans la main de l'homme. En à peine deux ou trois ans nous pourrions en créer plusieurs de quelques centaines de mètres carrés dans plusieurs quartiers de Perpignan. Nous collaborons au maximum avec les comités de quartier pour la création des espaces verts, le carretage contre les immeubles ou encore l'aménagement des pieds des arbres quand ils ne sont pas coupés par le maire. Tout ça permettra de donner de nouvelles couleurs à la ville mais aussi de faire en sorte que les Perpignanais soient sensibilisés aux problématiques écologiques et respectueux des installations urbaines participant d'une qualité de vie retrouvée. Nous porterons par ailleurs une attention accrue au recyclage et au tri sélectif. Meilleures communications sera donnés par la ville sur ce sujet. Une publicité s'accompagnera à des politiques de subvention et d'encouragement, nomination d'ambassadeurs de tri, mise en place de systèmes de micro-collectes avec contrepartie. Évidemment, cette politique ne sera pas possible sans une chasse aux saletés permanentes et à ceux de la pratique et l'entretien vigilant de la voirie et des équipements publics, la propreté est aussi l'une des priorités de l'action municipale pour les six ans qui viennent. Nous associons aussi les entrepreneurs et le monde du bâtiment à notre politique de transition et de rénovation du bâtiment communal. L'objectif est que tous les bâtiments municipaux soient énergiquement autonomes, de pouvoir aussi créer de l'emploi local. c'est le bénéfice secondaire d'une vraie politique écologique bien pensée, l'insertion par le travail et l'inclusion de catégories plus fragiles de la population ou précisément par les chantiers du quotidien. Je veux faire de Capignan une capitale régionale. Je vais réveiller la belle dormie, la méditerranéenne comme disent encore certains. D'abord en réconciliant Capignan avec les Capignanais. Les chelons municipales sont idéales pour mettre en œuvre la démocratie participative. Nous devons impliquer directement les habitants dans les processus décisionnels qui engagent les finances de la ville pour conclure la grande grande le fameux référendum local dont tout le monde parle et que jamais personne n'utilise. tout cela c'est partout des attentes des Capignanais. Ensuite il faudra que notre ville soit un centre culturel comme elle le fut le temps. Capignan doit devenir le pont méditerranéen de la région. Son lien avec l'Espagne et la Catalogne du voisine. Nous avons tous les atouts alors mettons-les en valeur. Nous ne sommes qu'à une heure de TGV du centre de Barcelone. C'est-à-dire moins de temps qu'il n'en faut pour se rendre de l'aéroport d'Orly au centre de Paris. Je ne dis pas de Perpignan à Paris évidemment. Une chance exceptionnelle qui peut attirer des entreprises et beaucoup d'investissements. Peu de villes peuvent se targuer les facherelles sur les Pyrénées et la mer méditerranée. Bien sûr nous souffrons des politiques d'aménagement du territoire, de décisions parfois ubuesques et de promesses non tenues. Si nous reprenons l'exemple de la ligne à grande vitesse au lien en Campignan à Barcelone on ne s'en percevra que l'Espagne a tenu les engagements fixés lors des accords de Perpignan signés par Jacques Chirac et José María Mazna voulant que nos voisins libères amènent la grande vitesse jusqu'à la frontière afin d'être connectés avec le réseau ferré rapide européen aujourd'hui l'Etat français a failli et incapable de vous dire à quelle date arrivera où arrivera le train à la fin de la vitesse une anecdote à ce sujet j'ai rencontré le secrétaire d'Etat au transport M. Gébary et pour vous donner le plus nombre d'idées il m'a dit que le tronçon Montpellier-Bézier était à horizon 2035 inutile de vous dire qu'on n'est pas prêt de voir avec ces gens-là la ligne à grande vitesse passée à Perpignan pour relier nos voisins espagnols autant de dossiers que j'ai défendus à ma carité de parlementaire européen et de parlementaire national aujourd'hui et que je continuerai à défendre en étant maire de Perpignan je ne me réexiste pas à la fatalité pour que notre ville soit reléguée en ultra-périphérie obligeant nos habitants les plus jeunes à déménager pour étudier ou tout simplement à déménager pour trouver du travail notre situation géographique et notre patrimoine ne font le faire de Perpignan un pôle européen en moins de 30 ans nous sommes une passerelle entre la France et l'Espagne un fer de lance hexagonal au cœur de la mer méditerranée pour que Perpignan retrouve sa place il faut d'abord mener une politique de bon sens en facilitant la vie de ses habitants surtout il faut s'attaquer aux rentes et aux clans qui confisquent la ville et la fige dans le passé nous ne serons plus les otages d'un système nous serons les acteurs de développement économique social et culturel dynamique en ce sens je ne serai pas un père un partisan ou un chef de clan comme ils sont actuellement à la ville au département mais bien un juge de paix et un arbitre bienveillant à l'écoute de tous les corps intermédiaires je ferai les clientélis du communautarisme et des copinages pour faire valoir la règle républicaine de l'égalité et de la fraternité seule la gestion en bon père de famille prévaudra impartiale efficace et rapide alors mesdames et messieurs n'ayez pas peur dites à nos concitoyens quel est notre projet l'ambition que nous portons le courage que nous aurons de régler les problèmes dites-le où est fort et envoyons à leurs chères études cette force au droit et cette trémence merci 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 Merci. 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 Merci.